Jax vient d'être nerf en plus, et ça c'est bien, parce que l'un des points les plus chiants dans Garen Jax, même si c'est l'avantage de Garen comme match-up, c'est son E qui fait des dégâts absurdes en dégâts magiques, mais ça est énerve sur ce patch aussi. Ça reste un sort très puissant, mais un peu moins. Wow, 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 wow. Je crois qu'elle a un petit peu de chill, au moins il n'a rien d'autre qu'une assist. Ça fait quand même chier, et le Dissin a le premier sang, au moins elle ne sera pas en retard pour son premier camp. Ouais, le E de Jax au niveau 1 avant son nerf a fait des dégâts vraiment absurdes pendant très longtemps. En vrai, ça me surprend qu'ils aient laissé le E à un tel montant de dégâts pendant si longtemps. Parce que pour avoir joué Jax avant son nerf, là, c'était tellement débile. Comment tu pouvais perdre un trade ? Comment tu peux perdre un trade à partir du moment où tu utilises ton E ? Où tu touches ton E, pardon, ce qui n'est vraiment pas dur. Une fois que tu es niveau 2 et que tu peux donc sauter sur l'autre. Il aurait pu me mettre un trade bien plus énervé, il n'aurait pas dû s'arrêter aussitôt. J'avais mis une auto-attaque dans son E, du coup il avait dégâts augmentés par le dodge. Il était sous plaque d'os, il avait bientôt la transi niveau 2. C'était facile pour lui de m'écraser. Attends, il a déjà récupéré son E ? Eh, ce n'est pas un top-liner pick ou ban pour rien, j'imagine. Après, en vrai, ça va, je joue Garen. C'est une bonne réponse à Jax. Mais il faut savoir jouer le match-up quand même. Et ce n'est pas non plus auto-loose pour le Jax. Après, là, j'ai une Evelyne, c'est très très bien. Ça lui met un hard, c'est inesquivable. Ça complète le burst en AP. On a un très bon top-side contre Jax, là. Evelyne, Garen, c'est excellent. Par contre, Jax est très fort contre Talon, a fait le Yosuumi. Mais bon. L'important, c'est le top-side. Dommage. Si je lui placer... J'aurais dû placer le Q direct, quoique... J'aurais peut-être eu la MS pour le choper. Bon, il joue sans Ignite et sans Ghost. Je ne peux pas me faire traîner et tuer, c'est impossible. Du coup, là, je suis vraiment tranquille. Wow, le dive, carrément ? Après, il a fait un très mauvais trade, là. Mais tu ne veux pas attendre mon Eau ? Ok, bien joué. Faut reset, faut reset. Faut reset. Lâche-moi le creep ! Putain, il m'a énervé. Le creep, il est payé par l'arbitre. Pourquoi je fais que dire payé par l'arbitre ? Ça n'a littéralement aucun sens. Allez. Eh, c'est peut-être une game à Tabi Ninja, hein ? Il y a quadruple AD et Tabi, c'est vraiment fort contre Jax. En plus, ses dégâts magiques ont été nerfs. Et dans l'itemnisation actuelle de Jax, je ne peux vraiment que faire des dégâts... physiques. Au pire, il me cale un bout du rouleau, mais... Ouais, je pense que c'est une game à Tabi, encore. Il y a tellement d'AD dans les games, là. Ça fait deux games de suite, je joue contre quadruple AD. Trade est ok, je vais sustain. Après, je pense qu'il va juste push cette lane et se barrer. Allez, j'ai le canon. Je ne peux pas l'avoir, celui-là. Nice, j'ai assez d'AD. Je n'ai pas encore le 6. Avant le 6... Compliqué, quand même. Ok, nice, il n'y a pas de fight, là-bas. Il faut que je régène tranquillement au passif. En plus, avec Bouclier et Rubik Cristal, je suis trop bien pour ça. Oh, c'est un vilain trade. Il fait chier, il y a encore les voids. Bon. Il va y avoir Lee Sin qui l'aide à crash. Ouais, c'était sûr. Après, ça peut tellement se retourner contre eux. Je ne vais pas flash. En vrai, ce n'est pas terrible pour le Jax. Je n'ai rien claqué et le Jax a dû partager tellement d'XP. Oh, il fait chier, ils seront troués sur leur lane. Ouais, non, ce n'est pas worth pour le Jax. Je suis bientôt au niveau 7. Il est vachement en retard en XP, là. Je n'étais vraiment pas loin de tuer le Jax en un V2, là. Il fait les Tabby. Tabby aussi tôt dans la game, en plus. Il ne veut vraiment pas mourir en lane. Mais Jax, il ne rush jamais Tabby, normalement. Là, vu qu'il a rush Tabby, ça va être compliqué pour le tuer. Pas impossible, mais vraiment compliqué. Après, ça ne lui apporte rien contre Evelyne et ça, c'est cool. Bon, je vais laisser Boone, ça. Il a plus de MS que moi, en plus. Je ne peux pas vraiment marcher dessus lui, caler des autos. Je peux vraiment être inarrêtable contre l'équipe adverse. Surtout qu'il y a pas mal de mêlées. Enfin, il y en a deux, c'est déjà pas mal. Le pick Garen est tellement huge, là, contre leur comp. J'espère que la game va durer assez longtemps pour que je puisse carry. Allez, hop, je prends le canon sous tes yeux. Je vais tranquillement régé nos passifs, c'est ok. Il a claqué énormément, moi j'ai encore tout. Ah, le problème c'est que là, il va aller se prendre une petite plante. Bon, je vais prendre le push. Tant pis pour le canon, moi j'ai l'XP. Et j'ai le push. Non, je ne peux pas le punir. Le fait qu'il rush les tabis, ça le rend impunissable. Après, encore une fois, ça ne lui donne rien contre Evelyne et ça retarde son scaling. Jack se spike énormément sur son premier item. C'est pour ça que très souvent, ils prennent les bots gratuites ou quoi. Pour aller très vite sur ce premier item, justement. Je ne vais pas tarder à être full à nouveau. On arrive de retirer la plaque. Là, il va vouloir me sauter dessus juste derrière. Mais je ne veux pas qu'il puisse crash et reset gratuitement. En plus, là j'ai Evelyne de mon side. Ah, peut-être qu'il croit que j'ai reset. Il faudrait qu'il claque son E dans la wave, ce serait trop bien. Je vais faire ça pour lui forcer le E. Voilà. Dommage. Après, il n'a plus de flash. Je pense que l'E.Vine aurait dû me laisser faire mon travail. Elle aurait dû laisser croire au Jacks que c'était du 1v1. Elle a mis son charme trop tôt. Compliqué, le Jacks vient de back. Je n'ai pas d'item. Ok. Ok, il faut que je le silence. Nice, Evelyne qui prend le kill et Jacks perdent la TP. Ok, c'est huge. En vrai, Garen Tabi qui peut scale contre... Lysin Jax. Je vais être tellement insupportable pour leur mêlée. Tellement intuable. Tellement les menacés. Bon, Jacks, il va certainement en faire une titanesque en premier item. Et du coup, supprimer les interactions et la lane. Tant pis. Plutôt prendre une épée longue. Et 5 de haste, bon. Bon. 3 à 3. Ils ont le premier dragon. Bon, notre bot lane se fait ouvrir par contre. Après, c'est Aphelios, Yumi. Théoriquement, ils vont bien scale. Théoriquement. Oh, ça pue. Oh, la bot diff est en train de se ressentir. Ça va rendre la game compliqué. Mais je pense que si on joue proprement, ça devrait quand même pas être bien dur. Après, c'est de la solo queue. Rien ne se passe jamais comme c'est censé se passer. Donc ça va peut-être être très dur. Voilà. Ça, c'est des trades bien vilains, ça. On le met sous pression. De toute façon, je vais tout régen. Il a le Sun de Red. Ça va être chiant, ça. À partir du niveau 1, je pourrais bien le pressure. Aïe, 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 aïe. Ça enchaîne les actions de merde. Je pourrais avoir un coup d'eau. Il reset. Non, il clear. Et là, je ne peux pas vraiment le pressure parce que je ne sais pas où il est in. Dès que j'ai le niveau 11, je peux envisager des 100-0 sous-tours. Je mets une énorme pression en topside. Ils vont être obligés de jouer sur moi. Le problème, c'est qu'ils ont Senna. 60% de victoire. Personnage qui a 60% de victoire et Riot ne fait rien. Et voilà, elle va venir me péter les couilles au top. Du coup, je ne peux plus le pressure alors que là, c'est un timing où je devrais le 100-0 sous-tours. Je vais back pour la Triforce, tant pis. Donc, il y a le niveau 11, Ignite, Triforce. Là, il ne faut vraiment pas qu'il prenne un mauvais trade. Senna, 60% de victoire. Hihi, c'est normal. Il n'y a rien d'autre fixe, ne vous inquiétez pas. Et cet item-là, cet item de con-là, qu'est-ce que c'est que ça ? Quel ignominie d'item support. Mais je ne t'avais pas vu, toi. Nice. On a des excellents exécutes. Bon, on a des bons assassins pour ça. Et moi, plus tard, avec la plaque du mort, ça ira mieux. Il faut que je fasse une plaque en deux. Si elle est si forte, il y a 10 bannes par partie, ça marche. Merci d'avoir ouvert les yeux à toute la communauté League of Legends. Si seulement on était si intelligents. Il y a une exceuse. Non, je ne peux pas. Ils ne font que m'envoyer des mecs que j'ai envie de one-shot. Mais je sais très bien que je ne peux pas les approcher. Il n'y a jamais de la vision. Il me manque un petit ignite. Nice, ça tombe. C'est vrai qu'on a Evelyne Yuumi, c'est une saloperie en solo queue, ça. Aphelios ? Aphelios, ouais, ils jouent TP ? Je ne sais pas, ils se ressemblent tellement les champs. Ils ont le deuxième Drake, c'est une map X-Tech. Attends, mais c'est quoi les putains de dégâts que je prends, là ? What ? What ? Il me faut une plaque. Il me faut une plaque. Les dégâts du Way m'ont un peu surpris, là, je vous avoue. On pourrait dire que je n'ai pas de résistance magique, mais c'est faux. J'ai de la résistance magique, je suis Garen. J'en ai 30 via mon Z. Et j'en ai 11 via le Conditio. Donc en réalité, j'ai 41 de résistance magique bonus. En plus de mon pool de résistance magique de base qu'il avait, vu que je suis un Bruiser. Et il m'a mis ça avec un item. Ils n'auront pas le temps. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de Nash. Oui, ce truc-là, là, l'item support Spellblade est ridicule, il faut le délète. C'est n'importe quoi, cette merde. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont créée. Il n'y avait pas besoin de ça. Ok, il va laisser de la suivre. Je vais suivre ceux qui la suivent. Voilà, on va tous se suivre. Pourquoi ? Dommage. La game va jouer ici. Je le vois venir. On va tous jouer au con ici. Il y a une team pour laquelle ça va marcher. Et cette team aura le Nash. Non ? Si on a le push-top, c'est bien. Ok, il se passe des choses. Par où je dois passer ? Je pense que je vais passer par ici. Dommage, ils ne l'ont pas tué. Est-ce que je suis bien placé ? Je ne sais pas trop. Ils vont prendre le portail. Après, ils ne sont plus que deux. Autant faire ça. Bon, j'ai ma plaque, c'est cool ça. Plaque. Ah, il me faut plus pour ça. En vrai, je pourrais faire un Sterak en 3 plutôt. Je suis le seul frontliner de mon équipe. Littéralement le seul. Sterak me rendra bien tanky. Ah, merde, j'ai été vu. Après, vu, pas vu. Tu es trop avancé. Tu es mort, toi. Nice, il perd le flash en plus. Attends, mais les dégâts étaient... Oh ! Non, j'aurais dû le mettre devant, ma faute. J'y vais, ne vous inquiétez pas. J'y vais, ne vous inquiétez pas. C'est trop con. Il a certainement du reset. Ok, les bots. Talon, il met des dégâts tellement énervés avec son stuff de bruiseur, là. C'est fou, quand même. Celui-ci m'a l'air d'être accro au Trix. Dès qu'il passe sur mon champ de vision, il appuie sur le plus de touches possible, le plus vite possible. Très souvent, ça ne sert à rien, mais il va vite. Il va réactiver. Après, du coup, il y a ces mecs-là qui sont mal placés. Je crois que je ne devrais pas follow ce mec qui fait des trucs bizarres. Oh ! What ? Oh oui. Oh oui, c'était le call. Attends, est-ce que c'était vraiment le call ? Je crois que Matin ne m'a pas vu. Mais ça en fait des boutons. Ça en fait des boutons juste pour faire un trade kill nul. Il morde quoi ? Ce truc-là ? Bon, note à moi-même, il ne faut pas suivre le talon. Il est bizarre. Il fait des actions louches. C'est un Jax 2-item, quand même. Ah ouais. Putain. Bon, j'ai le flash pour le prochain fight. Ce serait vraiment bien que j'ai le niveau 16 aussi. J'ai pas eu le temps de tuer Sena. De toute façon, ça se barre toujours, ce perso. Il n'y a rien sur la map. Ça va me tomber dessus. Je sais pas, c'est chiant. Maintenant, je ressens la game de Sena là où il va rien se passer pendant 10 minutes et tout le monde va être trop dur à tuer. Parce que tout le monde va être heal, shield. Enfin, heal, speed. Pas son invisible. Ok, j'ai le temps de prendre. J'ai pété un câble, mais j'en ai trop marre. Oh, mais mourrez ! Ok, j'ai eu deux assists. Ah, c'était tellement close. Mourez, par pitié, mourrez, mourrez ! Ah, mais il y a une pink ici aussi. Ach, non ça va, c'est pas ça. Non ça va, c'est pas ça. C'est pas ça. Allez, c'est pas ça. Ah, non ça va***. Mais ils peuvent pas faire le Nash Je vais back pour le Sterak Ok j'ai 3 items niveau 16 Nice Un de moins Putain il y a toujours des piles partout avec eux Les dégâts qu'elle fait Ok je pourrais être sur l'action Ok Ok elle s'en va Y'a moyen de faire un Nash là dessus Ça a claqué une Exhaust en plus C'était l'Exhaust de qui ? Attends j'étais sous Exhaust non ? Il était sur l'action lui ? Non je crois pas En vrai c'est Yulch que je lui mette un poke comme ça juste avant le Nash C'est bien il perd complètement de vue le Nash du coup Il a porté d'auto Oh là une Bungie On va pas aller dive hein Wow ok j'ai rien dit Après on a tout claqué du coup Ok on retire cette tour Il faut que j'aille prendre la wave mid Je pense qu'on peut rien forcer de plus Comme s'ils ont claqué des CD trop importants Ah qu'est-ce que j'achète Je pense Danseur Danseur j'ai besoin de plus de dégâts et de MS Mais je vais peut-être finir par un Randouin Je vais peut-être finir par un Randouin ou quelque chose comme ça C'est même une game où je considère la côte épineuse Même si je suis vraiment pas fan Ok il faut la cover Je vais aller bot Je joue la T2 Et y'a le Nash Si je ramène la wave je pourrais être avec eux Personne va défendre Ouais je peux avancer sur cette tour Oh faut qu'elle meure Faut qu'elle meure Faut qu'elle meure On n'en peut plus de ce champ Oh j'ai pété un câble En vrai y'a moyen de finir là-dessus Non c'est bon A chaque fois c'est pareil A chaque fois Dès que je crois ce perso il est là 10% HP mais meurt jamais Tout le temps il se fait mettre à 10% HP mais il meurt jamais Non j'ai claqué mes 200 avocateurs pour ça c'était peut-être un peu overkill Mais les gars j'en pouvais plus Vous avez pas idée à quel point j'en pouvais plus Fallait qu'elle meure Fallait vraiment qu'elle meure C'était au-delà d'insoutenable En vrai y'a tellement de crit Parce que elle elle a des crit intégrés Lui il joue full crit Y'a énormément d'AD Je pense que c'est une game rendoin Allez en plus je suis la seule front line encore une fois Et le way il a pas de péné Ouais 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 Mais pourquoi il fait ça ? Il se rend compte qu'il vient de perdre la partie là Bah j'ai jaloux pour son Trix Mais je vous ai dit ce mec il peut pas s'empêcher Je l'ai tout de suite senti Ça sent les joueurs de Lee Sin comme ça Bon bah nice Je vous ai dit ce mec il peut pas s'empêcher Je vous ai dit ce mec il peut pas s'empêcher